Le côté toxique c'est dans différents domaines, ça fait dans l'amitié, ça fait dans le domaine professionnel. Pour moi en tout cas quelqu'un qui est toxique c'est quelqu'un qui ne nous amène pas vers l'avant. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le même objectif que nous, c'est quelqu'un qui, par exemple, quand tu as un projet, tu dis non, tu as un côté négatif. Il ne te donne pas l'affaire, il ne t'emmène pas à aller de l'avant, il ne t'encourage pas, tu as un projet, il ne te booste pas. C'est quelqu'un qui est négatif dans l'avance. En amitié c'est quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie énormément, tu essaies de lui faire comprendre que ce que tu fais n'est pas bon. Et soit tu l'amènes vers tes ambitions, tu les fais changer d'idée ou de façon de réfléchir. Aussi tu vois qu'il insiste dans son comportement. La plupart des personnes qui ne sont pas, ils sont ennemis de progrès. Son comportement d'abord vis-à-vis de ses amis, il n'est jamais d'accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire quand tu as quelque chose à faire, non. Il est toujours différent, il n'est jamais, il ne s'aligne pas sur la pensée des autres. Et puis il est toujours, en fait c'est l'infimiste, toujours en train de critiquer, en train de décourager. Son caractère, son comportement, sa manière même de changer. C'est vrai qu'on dit qu'on choisit ses amis, mais on peut amener un ami toxic à devenir quelqu'un de bien aussi. Donc toi, ta manière de le ramener sur le bon chemin aussi, ça peut le transformer et faire devenir quelqu'un de bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?